Le mystère du syndrome du bébé fantôme, vraiment, c'est quelque chose qui est très curieux et qui est très mystérieux. Oula, j'étais prématurée et j'ai une soeur jumelle et je pesais 1 kg. Un déni de déni de grossesse ? Non, je ne crois pas. Je dois en voir une fois tous les deux mois. Après, je travaille sur trois maternités, donc j'ai un recrutement assez important. C'est un livre qu'on a voulu faire pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau de la femme enceinte et dans le postpartum. Et grâce à une nouvelle découverte en neurosciences, on essaye d'expliquer des mystères comme le déni de grossesse, la grossesse imaginaire ou encore le syndrome du bébé fantôme. C'est un livre qui s'adresse au grand public, mais aussi aux professionnels. On essaye de sensibiliser les professionnels de la maternité aux troubles psychiques. Le triple enjeu de la psychiatrie périnatale, c'est vraiment la prévention, le repérage et la prise en charge. Ce qui est important, c'est vraiment le rôle des sages-femmes dans le repérage des femmes fragiles et afin de mieux orienter. Ce qui peut aider aussi, c'est ce qu'on fait à travers le livre Dans le cerveau des mamans, c'est essayer de mieux comprendre ce qui se passe pour proposer des prises en charge de meilleure qualité. On est en train de mettre en place en ce moment une application qui s'appelle Smart Partum, où les femmes qui ont accouché vont télécharger l'application. En sortie de maternité, elles vont recevoir des conseils pour leur bébé et puis elles vont pouvoir remplir des questionnaires d'anxiété, de dépression. Et en fonction des réponses, on pourra leur proposer certaines prises en charge, comme de la e-psychothérapie, avec de la cohérence cardiaque ou de la méditation pleine conscience, ou alors un contact direct avec une psychologue qui sera sur une plateforme téléphonique. C'est nous qui la dévompons sur Sorbonne Université et elle sera mise en place début 2023. J'ai choisi la psychiatrie au départ parce que j'étais passionnée de médecine légale et d'expertise psychiatrique. Et donc je me suis lancée là-dedans. Mon cri de guerre ! Il faut que je réfléchisse. Restez droits dans vos bottes et mettez votre gilet pare-balles.